Bienvenue sur Fruika 0.21 en version AppImage chez moi sur Artix Linux. Aujourd'hui nous allons fabriquer un bouchon pour une bouteille à goulot large, vous savez les bouteilles de jus de frit, car les couvercles en tôle finissent par lâcher lorsqu'on veut réutiliser ces bouteilles plusieurs fois. Donc j'en ai fait en plastique pour rentabiliser l'imprimante 3D et j'ai aussi bien sûr découpé des joints en caoutchouc silicone ou en caoutchouc alimentaire pour garantir l'étanchéité. Dans FreeCAD, au début, et même pour ceux qui sont habitués à s'en servir, se pose un problème, par quel atelier dois-je commencer ? Parce qu'il y en a là-dedans. En règle générale, actuellement, depuis que PartDesign existe, on commence par cet atelier par exemple, récemment nous avons créé ce petit boîtier en plastique, à l'aide de PartDesign, impeccable, pas de soucis. Toutefois, il y a des cas où il faut multiplier des petites formes, comme cette hexagone. Là, ça devient problématique avec PartDesign, parce que ça rame, ça devient lent. Et je ne vous parle pas des cas où il faut multiplier par plusieurs milliers un trou ou une tuile plate. Alors là, c'est l'ancienne méthode qui ira mieux, c'est-à-dire créer des esquisses, les transformer dans Part et dans Draft, et aussi en créer des opérations boolean. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça dans le détail. Pour celles et ceux qui débutent sur FreeCAD, nous allons modéliser entièrement ce bouchon. Ceux qui connaissent déjà un peu, pressez le bouton gauche de votre souris, restez dessus, la vidéo défilera à vitesse x2. Je vais copier ces trois esquisses. En fait, non, je vais copier leurs formes. J'ouvre un atelier qui s'appelle Curves, qu'il faut installer en plus. Donc, j'ai mes trois sketchs sélectionnés, j'appuie sur Join Curves. Donc, ce sont ces trois formes que je vais copier. En pressant CTRL, voilà, je presse CTRL plus C et je clique sur Utiliser les sélections originales. Ça veut dire uniquement ça, pas le reste. Voilà. J'ouvre un nouveau document et là, je presse CTRL plus V. Voilà. Je peux donc fermer mon travail précédent. Voilà. Nous allons démarrer sur ceci. Première méthode de fabrication. Par design. Donc, nous allons dans l'atelier par design. Ici, je dois créer un nouveau corps. Je peux cliquer directement, mais je peux aussi cliquer ici. Je crée un nouveau corps dans lequel je vais ajouter, créer une esquisse. Donc, on me demande dans quel plan je veux dessiner. Je veux dessiner dans ce plan parce que c'est cette forme-là que je vais tracer pour créer ensuite une révolution. Donc, je peux tout simplement cliquer sur le plan qui m'intéresse et le sketcher s'est ouvert correctement dans le bon plan. Je vais utiliser l'outil qui s'appelle Polyline pour tracer cette forme. dès que le point devient jaune, je monte dès que la ligne devient jaune. Je clique. Je vais là. Là, je ne peux pas m'accrocher. Donc, je trace à peu près par rapport à mon modèle. Je clique gauche. Et pour sortir, je clique droit une fois et une deuxième fois. Voilà. Mon curseur est tout seul. Je peux continuer. J'aimerais dire quelque chose à FreeCAD. J'aimerais lui dire que ces deux lignes doivent avoir la même longueur. Donc, je presse E comme égalité où je clique sur égal ici. Je vais lui aussi indiquer la longueur de 3 mm pour cette ligne et l'autre. Forcément, l'autre ligne, la ligne verticale. Qu'elle soit horizontale ou verticale, elles auront la même longueur. Vous voyez le petit symbole ? Il a le petit égal. D'ailleurs, si je clique là-dessus et que je clique sur une de ces icônes, non, ce n'était pas ça. Je crois que c'était ça. Voilà. Il me surligne quelque part ici les contraintes qui sont liées à cet objet, à cette ligne. Voilà. C'était pour l'exemple. Ne nous égarons pas. J'aimerais indiquer une longueur ici. Donc, je presse L de mon clavier où je clique là-dessus et ça sera 28 ou 26.2. Voilà. 26.2 mm. J'aimerais que ce point et ce point les deux soient à la verticale. Donc, je presse V ou je clique là-dessus. Vous avez vu, ces trois lignes sont déjà contraintes par la force des choses. Donc, elles sont déjà presque vert clair, vert doux. Il me manque encore quelque chose. Il me manque quelque chose. Mais quoi ? Donc, je clique sur un degré de liberté ici. Clique gauche. Et FreeCode m'indique me surligne ces deux points. Ça veut dire que je peux bouger ça. Ça veut dire que je n'ai pas encore indiqué la hauteur de ce point. La longueur, on la connaît. Elle est liée à ça et à ça et tout ça. Mais la hauteur, donc ce sera I. Et là, j'indique 14 mm. Tout ça, c'est vert clair. Tout est contraint. Par contre, il me manque un petit arc de cercle. Je vais sélectionner l'arc par trois points. Ici. Je clique sur mon premier point dès qu'il devient jaune. Sur le second point, je donne à peu près la courbure voulue. Clique droit, je sors. Je sélectionne l'arc. Je presse R ou je clique là-dessus et j'indique 14 mm. Voilà. L'esquisse est entièrement contrainte. Je peux fermer mon sketcher et je peux donc cliquer sur Révolution. FreeCode a bien détecté l'axe vertical qui me convient parce que sinon, horizontal, ça donnerait ça. Voilà. Donc vertical, c'est très bien, c'est ce que je voulais. le petit ergot à présent, c'est cette forme-là. Je vais regarder ça de devant. Je vais ajouter une esquisse à ce corps. Vous voyez, le texte est gras, donc je peux ajouter une esquisse. Il faut que, si vous avez plusieurs corps, celui dont le texte sera gras sera actif et dans celui-ci, vous pourrez ajouter des esquisses. ici, il n'y en a qu'un. Donc voilà, ça ira. Je clique sur Ajouter une esquisse. Je veux voir cette esquisse dans le sens X, Z, comme précédemment. Donc je clique gauche dessus. Mais je ne vois pas ma forme en dessous. Il faut que je passe d'abord en mode vue filaire. Donc ça s'appelle style de présentation, représentation, plutôt. Donc filaire. Voilà. Ici, je vois quelque chose. Je vais tracer un cercle. Ici, un cercle avec son centre sur la ligne Y. Je lui donne à peu près le bon diamètre. Voilà. Clique droit, je sors, je sélectionne mon cercle et je le transforme d'abord en géométrie. En cliquant sur cette icône, il va devenir bleu. Voilà. Maintenant, ça va me servir pour accrocher d'autres esquisses sur ce cercle. C'est une géométrie de construction. Je sélectionne cette forme. Ronde. Je clique sur cette icône où je presse R et j'indique mes 3 mm. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il me faut aussi indiquer la hauteur par rapport aux axes de coordonnées. Donc le centre des coordonnées X, Y est là. Donc si je presse I ou que je clique là-dessus, je peux indiquer 11,8 mm. Là, tout est vert. C'est contraint. Je peux donc tracer cette forme oblongue. Cette forme oblongue, je peux la créer moyennant cette icône, créer un contour oblong. Je vais cliquer une première fois sur ce cercle, une deuxième fois pour accrocher les deux. Attendez, clique droit. Voilà. J'ai accroché les deux centres de ma forme oblongue sur mon cercle. J'aimerais définir un rayon ici. Mais je sais que ce sera le même que le rayon de mon cercle. Donc sans presser contrôle, je sélectionne les deux et je presse E ou contrainte d'égalité ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je peux encore, je crois, balader cette forme oblongue. Voilà. Maintenant, pour éviter cela, je vais sélectionner ce centre de cette forme oblongue. Celui-ci est le centre de mon cercle. Vous voyez, les trois sont verts. Ça ne se voit pas bien sur le fond bleu. Et je vais presser cette icône où je presse S de mon clavier. Voilà. À présent, je peux uniquement basculer ma forme oblongue. C'est tout ce que je peux faire. Je la mets là-dessus. Par contre, maintenant, j'aimerais lui donner un angle. Alors, comment sélectionner ça ? Ce n'est pas très évident, mais je peux presser Alt sous Windows. Alt plus contrôle sur Linux XFCE. Et avec le clic gauche maintenu, je peux pivoter ça. Vous voyez ? Et je peux donc sélectionner cette ligne. Celle-ci. Je peux regarder ça de devant. De nouveau. Vous voyez, les deux sont sélectionnés. Et là, je clique sur contrainte angulaire. Contrainte angulaire. Je peux indiquer mes 87 degrés d'inclinaison de cette ligne. Voilà. Par rapport à la ligne Y ici. Tout est contraint. Je peux fermer. Mon esquisse est correcte, mais elle n'est pas encore à la bonne position. alors pour déplacer une esquisse dans un corps, je vais jouer sur Attachment. Donc, ce sera le vecteur Z. Oui, parce que pour une esquisse, pour la bouger dans ce sens-là, c'est Z. C'est comme ça, vous allez voir. Je clique dans ce champ à droite. Je roule avec la molette de ma souris jusqu'à ce que mon esquisse se place au bon endroit. Ici, 22 mm. C'est très bien. Je peux donc procéder maintenant à une protrusion de cette forme. Je peux en profiter pour repasser en mode normal. Je presse V et ensuite, je presse 1. Voilà. d'abord V puis 1. Pas les deux en même temps. Je sélectionne Sketch 001. Je clique sur Protrusion et une protrusion de 10 mm va se faire mais je vais la réduire à 3 mm en tapant 3. Et voilà. Le premier ergot est fait. Je peux le multiplier. Alors, j'ouvre une parenthèse. Quand vous travaillez sur FreeCAD, vous commencez par les opérations les plus simples comme cette révolution. cet ergot que nous allons multiplier par 4 et ensuite seulement à la fin cette découpe ici que nous allons multiplier par 24 parce que cette dernière opération sera longue. Si vous la faites en premier, toutes les autres opérations seront ralenties. Je sélectionne mon pad qui veut dire Protrusion et je clique sur Répétition circulaire. La FreeCAD il ne sait pas où aller. si il aimerait me le multiplier ici mais c'est rouge ça n'ira pas. C'est normal dans ParDesign il n'y a qu'une seule forme solide il ne peut pas me créer un ergot à l'extérieur. Donc il faut que je lui indique le bon axe c'est l'axe vertical. Donc je peux le sélectionner ici axe vertical et j'attends vous voyez là c'est bon. Non c'est peut-être pas bon attendez je peux aussi faire ça sélectionner une référence je clique là-dessus et je sélectionne cette ligne et là c'est bon voilà je peux donc lui dire de mettre 4 occurrences j'attends tout est bon je valide mes ergots sont prêts très bien les petites encoches maintenant donc c'est le même topo il faut que j'ajoute une esquisse vue de dessus x y donc je peux sélectionner là et je peux valider ici ça marche aussi je dois tracer un petit cercle ici alors si je ne vois pas tout je peux cliquer sur le bouton vue de la section voilà là je suis au niveau au ras des pâquerettes vous voyez à l'endroit où x et y se rejoignent au centre de mes coordonnées si vous voulez je veux tracer mon cercle je l'accroche sur ma ligne x je trace mon cercle clique droit je sors je sélectionne le cercle je presse R où je clique sur cette icône et j'indique 5 mm il me faut une distance entre le centre et du cercle et le centre de mes coordonnées donc je presse L et j'indique mes 29 mm voilà c'est bon tout est contraint très bien à l'aide de cette esquisse je vais pouvoir créer la première encoche en utilisant la fonction cavité cavité à travers tout mais je ne vois toujours rien c'est normal il faut que je coche inversée là c'est très bien alors c'est bon je peux valider première encoche je regarde ça de haut je vais multiplier cette encoche et bien je peux le faire comme précédemment en cliquant sur répétition circulaire et là fricade normalement attendez je n'ai pas il faut que je sélectionne d'abord ce que je vais multiplier pocket voilà c'est bien que je fais l'erreur voilà là fricade m'a détecté le bon axe donc je n'ai rien à préciser sinon je peux le faire comme précédemment et je vais lui indiquer 24 occurrences je presse enter j'attends 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 normalement c'est voilà ça dure assez longtemps et là tu pas que mon bouchon version par design est prêt je presse ctrl plus d et je lui donne sa couleur voilà par exemple cette couleur le plus clair comme ça et voilà la version classique à présent classique ou la version la méthode qu'on utilisait avant que par design n'existait je vais d'abord récupérer les esquisses il y en a trois sketch sketch 001 sketch 002 ctrl plus c'est uniquement les sélections originales c'est à dire uniquement ce que j'ai sélectionné ici je vais dans un nouveau document je presse ctrl plus v et je fais apparaître je presse majuscule je presse barre d'espacement je fais apparaître mes esquisses ça m'évite de les retracer alors là je vais utiliser l'atelier part je sélectionne sketch je clique sur révolution voyez l'axe c'est l'axe z s'il y a un devant ça veut dire que l'axe z est activé les autres sont désactivés c'est 0 donc je peux à 360 degrés je peux valider et voilà première chose je vais créer une extrusion ça s'appelle extrusion ici à partir de mon esquisse du petit ergot voyez je clique sur extrusion pas 10 mm mais 3 mm ici je n'ai pas d'aperçu vous voyez donc c'est toujours un petit peu la surprise je valide l'extrusion c'est bien fait je fais la même chose pour le petit cercle je ne peux pas créer de cavité avant ça n'existait pas par contre je peux créer un solide à partir de ce cercle donc une extrusion je vais indiquer 20 mm je presse ENTER voilà je vais multiplier d'abord l'ergot les opérations plus simples et ensuite ce petit cylindre 24 fois pour ce faire j'utilise l'atelier DRAFT l'atelier DRAFT je regarde de haut si cette grille me gêne j'ai une icône ici où je presse GR de mon clavier je vais sélectionner mon premier extrude et je clique ici sur réseau polaire réseau polaire je clique sur réinitialiser le point parce que vous voyez là j'ai bougé donc je vais partir de 0 0 0 0 c'est à dire au centre de mes coordonnées et je veux 4 occurrences je clique ok voilà j'ai mes 4 d'ergot donc j'ai commencé par la forme la plus simple petite précision le jour où vous voulez créer une révolution une comment ça s'appelle un réseau polaire ou un réseau orthogonal et vous voulez changer d'axe vous le créez d'abord dans ce sens et ensuite vous sélectionnez votre arrêt et vous allez ici sur axe vous déroulez et là vous voyez c'est l'axe Z qui est actif donc je vais m'amuser je vais passer ça à 0 et je vais passer l'axe X à 1 je clique gauche dans mon image ou je presse Enter vous voyez ma répétition circulaire mon réseau s'est fait dans l'autre sens donc je reviens ici je mets un 0 ici je mets un 1 ici je presse Enter et voilà donc on peut changer l'orientation des réseaux polaires et réseaux orthogonaux dans Draft ça c'est bon passons à la suite le petit cylindre que voici c'est-à-dire l'extrude 0,0,1 pareil une répétition un réseau polaire comme ça s'appelle ici 360 degrés alors là aussi vous voyez si je me balade ici c'est pas bon je réinitialise le point et j'indique ici 24 et je presse Enter voilà là ça va plus vite je vais maintenant retrancher créer une opération de soustraction boolean et pour ce faire je retourne dans Part voilà je sélectionne ce que je veux conserver c'est-à-dire ah non je vais d'abord mettre cette révolution je presse Contrôle les petits ergots je presse Contrôle et je clique dessus je vais les placer dans un composé voilà c'est un genre de dossier ou de pièce c'est ce qu'on avait avant un composé voilà ça ne mange pas de pain mais c'est bien rangé et ça m'évite de faire d'autres opérations de soustraction parfois voilà c'est un bon une belle façon de regrouper une façon élégante et légère je sélectionne ce que je vais conserver le composé ici je presse Contrôle je sélectionne ce que je vais retrancher c'est-à-dire cette arrêt 001 et je clique sur soustraction j'attends un peu parce que là il y a du travail et voilà mon bouchon façon méthode classique est terminé Contrôle plus D j'indique une couleur rose claire voilà par exemple et voilà et je vais enregistrer cela vous allez voir je vais l'enregistrer sous bouchons-lait part il existe déjà voilà et je vais regarder dans mon dossier mon dossier que voici voilà regardez bouchons-lait par design 741 kg tête bouchons-lait part l'ancienne méthode 333 là c'est un objet simple mais vous imaginez dans le cas du de la grille pour ventilateur ou dans la multiplication des tuiles ou une grille de 3000 trous ou 8000 trous et bien il n'y a pas de discussion c'est la méthode classique sketcher part draft voilà j'ai été heureux de vous montrer ces deux méthodes pour créer ce bouchon que vous pourrez vous imprimer si vous en avez besoin si vous jugez que c'est utile chez vous et donc nous aurons mis l'accent sur les deux modes de fabrication par design ou la méthode plus classique sketcher part et draft je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt